Bonjour, aujourd'hui je suis avec Céline de CREAPECAM. Si vous avez un pantalon ou un jean un peu trop long, Céline va vous montrer comment faire un ourlet en 5 minutes. Oui, effectivement, faire un ourlet c'est très simple, on n'a même plus besoin de savoir coudre. Donc voici de quoi on a besoin. Le jean à raccourcir, de l'ourlet thermocollant qu'on trouve dans tous les supermarchés, des ciseaux et un centimètre. Alors, on a tout d'abord pris les mesures sur la personne et marqué la longueur finale souhaitée par des épingles qu'on a fixées sur une ligne. A partir de cette mesure, on va ajouter 4 centimètres pour faire l'ourlet. Donc on mesure à partir des épingles 4 centimètres. Donc là, nous ça tombe bien puisque nos 4 centimètres arrivent pile sur l'ancien ourlet, mais sinon vous pouvez aussi le marquer avec une craie. Donc prochaine étape, on va maintenant couper sur la ligne. Alors, comme c'est du jean, c'est un peu dur. Il faut utiliser des bons ciseaux. Donc maintenant, on va retourner le pantalon. Tout en laissant les aiguilles. Voilà, on est sur l'envers du pantalon. Maintenant, on va marquer l'ourlet. Donc pour cela, on retourne notre ourlet. Et on se repère sur les épingles qu'on avait fixées tout à l'heure. Donc c'est très important d'avoir pris des aiguilles à tête de verre qui vont résister à la chaleur du fer à repasser. Alors, j'ai réglé le fer à repasser en position coton puisque là, nous sommes sur du jean en coton. Et aussi, très important, ne pas mettre de vapeur. On va marquer le pli du jean avec le fer à repasser en appuyant et en bougeant. Donc on marque le premier côté de la jambe du pantalon et puis, on va le faire aussi sur l'autre côté. Voilà. Alors, je retire les aiguilles. Ensuite, je vais venir poser ma bande d'ourlet thermocollant de n'importe quel côté, c'est pareil. Et je viens mesurer la bonne longueur de ma jambe de pantalon. On peut découper simplement en déchirant. C'est très simple. Et là, comme je suis sur un tissu de jean relativement épais, je vais en mettre une deuxième couche pour que ça colle vraiment bien. Voilà. Donc on a nos deux bandes d'ourlet thermocollant. Maintenant, on va venir les glisser à l'intérieur de l'ourlet. Comme ceci. Et surtout, très important, il ne faut pas que ça déborde parce que si ça déborde, ça va coller au fer à repasser. J'applique le fer à repasser pendant 25 secondes en appuyant fortement et en effectuant des mouvements de rotation. Et ensuite, on attend que ça refroidisse bien avant de manipuler. Une fois que c'est bien refroidi, on va vérifier la tenue en tirant. Donc là, ça tient bien. Si jamais vous trouvez que ça ne tient pas encore assez bien, on peut remettre un petit coup de fer à repasser. Alors on va faire pareil sur l'autre côté de cette jambe et puis sur l'autre jambe. Et notre pantalon sera ainsi fini. Maintenant, on va le retourner pour le remettre sur l'endroit. Voilà. Et voilà le résultat. Maintenant, on va pouvoir laver le vêtement autant qu'on veut, jusqu'à 40 degrés sans problème. Et puis si jamais vous constatez au bout d'un certain nombre de lavages que ça se décolle un tout petit peu, il suffit de repasser un coup de fer à repasser et ça recolle. Voilà. Donc maintenant, vous savez faire un ourlet de pantalon en moins de 5 minutes. Et si vous voulez faire les ourlets de rideau, et bien sachez qu'il existe aussi des ourlets thermocollants plus larges, spécialement pour les rideaux. Merci. 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 Merci.